Pas de victoire pour les agriculteurs dans le cadre actuel de l'Union Européenne. L'incendie social qui se répand dans la paysanne française ressemble fort à un remèque des Gilets jaunes, version paysanne. Cette nouvelle révolte qui commence a des leçons à tirer des pièges dans lesquels sont tombés les Gilets jaunes et de leurs erreurs, pour ne pas finir comme celle de 2018-2019. Mais pour autant, les agriculteurs peuvent-ils gagner ? Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, très content de vous retrouver sur Question Finances. Aujourd'hui, il va être question de la dimension de la révolte paysanne et de sa portée dans la France de 2024. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne et votre patrimoine dans le contexte actuel d'inflation, j'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques, je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons donc à nos agriculteurs et à la question essentielle. Les agriculteurs réussiront-ils là où les Gilets jaunes ont échoué ? Réussiront-ils, mais réussiront-ils quoi ? Veulent-ils seulement que l'État et l'Union européenne desserrent un peu la corde de réglementation, d'interdiction, d'obligation qui les étrangle progressivement dans l'espoir de survivre un peu plus longtemps ? Ou veulent-ils en finir avec le système qui les euthanasie depuis 40 ans ? Ce sont deux conceptions, ce sont deux objectifs totalement différents. Dans la première hypothèse, ce ne serait qu'un baroud d'honneur avant leur inéluctable liquidation à échéance peut-être de 10 ans, de 20 ans. La deuxième hypothèse, c'est le véritable objectif, c'est l'objectif qu'il devrait avoir. Et derrière cet objectif, c'est la remise en cause de la PAC, la politique agricole commune, et aussi des traités de libre-échange qui, les uns comme les autres, ont instauré une concurrence déloyale, mortelle, la preuve, pour une grande partie des agriculteurs français. Il y a bien sûr l'exception des grandes exploitations productives de blé, puisque le paysage des exploitations agricoles en France est loin d'être uniforme, les choix, les types de production, les moyens employés, le positionnement qualitatif, l'agriculture française est très variée, ceux qui surnagent actuellement, enfin, qui font plus que surnager, qui continuent à prospérer et pour lesquels le système dans lequel évolue l'agriculture, comme le reste de la France, c'est-à-dire l'Union européenne et la mondialisation, eh bien ceux-là, ce sont les producteurs de blé, les grands producteurs de blé, notamment de la Beauce, enfin, toutes ces exploitations dont on nous parle depuis des décennies et qui ont fait et qui continuent à faire de la France une grande puissance agricole, même si elle ne cesse de reculer. Et puis il y a aussi certains vignobles, mais pas énormément. Et à part ça, eh bien tout le reste recule face aux productions étrangères, moins chères, parce qu'issues d'une organisation productiviste, moins réglementée qu'en France, et surtout parce que cette organisation est moins réglementée. En France aussi, on sait faire du productivisme. Par exemple, c'est le cas des grands céréaliers dont je viens de vous parler. On sait faire aussi beaucoup de choses en matière agricole. Notre infériorité par rapport à nos concurrents, c'est largement la question des réglementations, des conditions fixées par l'Union européenne et même par le gouvernement français. Avec au bout des productions moins chères que celles de nos agriculteurs et aussi moins saines. Il n'est donc pas étonnant que les agriculteurs français disparaissent progressivement. L'attrition est considérable et très rapide. Quatre chiffres, enfin deux chiffres et deux dates permettent de la visualiser. Ils étaient 7% des actifs en 1981 contre 1,5% en 2021. C'est-à-dire qu'en 40 ans, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé, enfin le nombre d'agriculteurs, ce n'est pas la même chose, a été divisé par plus de quatre. Derrière la détresse agricole française, on trouve donc l'Union européenne, puisque c'est elle qui impose à la France cette concurrence déloyale qui détruit notre agriculture année après année. La remise en cause nécessaire pour sauver l'agriculture française signifierait la fin de l'Union européenne. Beaucoup d'agriculteurs croient encore que la PAC, c'est une manne européenne miraculeuse, de 11 milliards d'euros par an pour eux. Ils ne voient pas ou ont pris l'habitude de ne pas regarder que pour ces 11 milliards d'euros versés par l'Union européenne à la France en général, mais très largement au bénéfice de l'agriculture française, le contribuable français, lui, abonde à hauteur de 21 milliards à l'Union européenne. La conclusion leur échappe, mais elle est pourtant limpide. Sans l'Union européenne, la France pourrait subventionner ses agriculteurs à hauteur de 21 milliards par an, si c'était nécessaire. Et c'est là d'ailleurs la faiblesse, à mon avis, la faiblesse essentielle des agriculteurs dans cette affaire. C'est une faiblesse d'ailleurs sur le plan de la lucidité. Dans ce domaine, ils font preuve d'un manque de discernement qui, malheureusement, est partagé encore par un très grand nombre de Français, peut-être minoritaires aujourd'hui. Ils considèrent a priori que l'Union européenne leur est bénéfique. Les deux chiffres que je viens de donner montrent que ce n'est pas le cas. Mais à partir de là, il y a une sorte, enfin, ils ont une sorte, même plus qu'une sorte, ils ont un véritable blocage intellectuel pour concevoir de casser ce système. Et ne concevons pas cela, enfin, s'ils n'arrivent pas à franchir ce seuil, leur combat est voué à l'échec, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans le cas de la première hypothèse. Les actions actuellement en cours, comme le choix des séquences et des personnages mis en avant dans les télévisions officielles, ressemblent à un remède des Gilets jaunes. L'agitation est spectaculaire, donc on nous montre, bien évidemment, les blocages, les incendies, des énergumènes excités. Ces gens-là existent, mais pas plus que leurs homologues ont nous montré du temps des Gilets jaunes nous représentait l'ensemble des Gilets jaunes, ces gens-là ne représentent pas grand-chose. Les agriculteurs en colère, les agriculteurs qui combattent aujourd'hui pour leur survie, sont dans leur immense majorité, des gens évidemment beaucoup plus pondérés et beaucoup plus sérieux que ce qu'on peut nous montrer. Donc cette agitation est spectaculaire, mais pour quelles stratégies et quels objectifs ? Tout est là. Pour vaincre, les paysans en révolte doivent assumer d'être les révolutionnaires par lesquels la France reprendra à l'Union européenne les pans de souveraineté qu'elle lui a abandonnés. En particulier dans le domaine agricole, ou sortira de l'Union européenne. C'est la synthèse de ce que je viens de vous expliquer. L'autre voie, c'est d'être les Gilets jaunes version 2024. C'est-à-dire, après avoir fait trembler le pouvoir et fait trembler une certaine partie de la population, obtenir des bonnes paroles. Et cela, bien en attendant, la prochaine révolte qui sera également vaine. Ils partent, en plus, avec un étrange handicap. C'est celui d'avoir comme représentant les dirigeants de la FNSEA, ce qui est normal puisque c'est le syndicat agricole historique. Sauf que, au fil des décennies, la FNSEA a fini par être de facto le syndicat de la partie minoritaire de la profession agricole et qui regroupe donc les gros, c'est-à-dire notamment les fameux céréaliers, les gros agriculteurs. Pour ces gens-là, l'environnement de l'Union européenne et les accords de libre-échange sont bénéfiques. D'ailleurs, au sortir de l'entretien qu'ils ont eu avec Gabriel Attal, les dirigeants de la FNSEA se sont empressés de rappeler à quel point l'Union européenne était une bonne chose, à quel point ils étaient européistes, etc. Bon, compte tenu du raisonnement que je suis en train de vous expliciter, on comprend que ce ne sont pas ces gens-là qui vont renverser la table de la PAC et ce ne sont pas ces gens-là qui vont sauver l'agriculture française. En l'occurrence, ces accords internationaux pour les consommateurs français, enfin pour le marché français des denrées, c'est les importations de bœuf aux hormones venus des USA, du Canada, le maïs à bas prix d'Amérique du Sud, déjà les poulets d'Ukraine et puis tout un tas d'autres productions récoles que je n'ai pas en tête, mais qui sont obtenues à des conditions totalement de concurrence déloyale par rapport aux conditions françaises. Alors il ne faut pas incriminer les producteurs de ce pays. Les producteurs de ce pays, eh bien, ils utilisent leur avantage concurrentiel qui tient au faible coût de leur main d'œuvre, qui tient à l'absence ou à la petite quantité de réglementation qu'ils ont. En fait, c'est surtout nous qui avons des avantages. Eux, ils travaillent dans des conditions à peu près normales. La grande majorité des 460 000 agriculteurs qui sont encore là luttent pied à pied depuis maintenant 40 ans pour surnager dans un environnement économique, réglementaire, international, devenu hostile. C'est le même qu'on puisse dire. La traduction concrète pour les conditions de travail et de vie des agriculteurs français, c'est la suivante, c'est que pour l'année 2020, le risque de mortalité par suicide des assurés du régime agricole entre 15 et 64 ans est supérieur de 30,9%, c'est d'ailleurs 31%, à celui des assurés de tous les régimes sociaux. Alors, d'où je sors ça ? Je sors ça d'un journal en ligne qui s'appelle La France agricole. Pourtant, ces agriculteurs, ils ont porté la production agricole française au meilleur niveau de la qualité européenne et même mondiale. Les normes et règles qui leur sont imposées par l'Union européenne et la France, au nom de l'écologie, bien sûr, eux, ils les respectent. Naturellement, les méthodes de production qui font la qualité de leurs produits ont un coût qui les pénalise face à leurs concurrents qui produisent massivement dans un environnement réglementaire et sanitaire beaucoup plus souple et, en réalité, fort peu écologique. Le respect de l'écologie, c'est une obligation pour les agriculteurs français, mais pas pour les autres. Alors, dans ces conditions, on ne peut pas s'étonner de la lente érosion de l'agriculture française qui, dans les années 60-70, était la plus forte d'Europe de très loin et était peut-être la deuxième ou la troisième du monde. C'est cela qui révèle la dimension de ce combat de la paysannerie. Il ne s'agit pas seulement de leur survie, il s'agit aussi de la santé de la population française. Fait incroyable, l'analyse des volumes des diverses productions agricoles issues de notre territoire montre que la France a perdu son autonomie alimentaire depuis quelques années. Autrement dit, nous ne produisons plus assez pour nous nourrir correctement. Et dans un pays comme la France, c'est un événement historique. Cela n'était jamais arrivé au cours des siècles passés, sauf, comme on l'a appris dans nos cours d'histoire, quand on était en culotte courte sur les banques d'école, sauf sous tel ou tel roi des mauvaises récoltes ponctuelles dues à des catastrophes météorologiques, également exceptionnelles dont on nous a parlé dans nos livres d'histoire parce qu'elles ont eu des conséquences politiques car elles ont provoqué évidemment des famines. Cette révolte paysanne a donc une portée politique majeure puisqu'on touche là carrément à la santé publique, c'est-à-dire quelque part à l'avenir du pays, même si la plupart n'en ont pas conscience. L'autre volet politique de cette révolte, c'est que c'est de fait la remise en cause de tous les abus de l'Union Européenne et de la mondialisation. Les paysans iront-ils jusqu'au bout de cette logique ? Comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce n'est pas sûr du tout. Justement, c'est avec ces accords qu'a commencé le délitement de la France dans les années 1990. On peut donc dire que le combat des paysans est celui de tous ceux qui veulent que cesse le démantèlement de leur pays. Soutenons-les. Nous sommes nombreux à comprendre que c'est d'abord l'affaire personnelle de chaque Français attaché à son pays, comme l'est le sauvetage de son patrimoine. Sur ce plan patrimonial, le premier pas de la résilience au bouleversement en cours est de vous former à sa protection et à son développement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à la diffuser sur vos réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de partager. Également, à vous abonner, puisque l'abonnement est une sorte de joker dans le fonctionnement de l'algorithme de YouTube pour faire connaître, pour que la chaîne soit mieux exposée au public et donc soit mieux connue, toutes ces petites formalités que je répète à chaque vidéo, d'ailleurs comme tout le monde sur YouTube, sont capitales pour la notoriété de la chaîne. Pour notifier la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Vous trouverez dans la partie d'inscription les liens pour découvrir toutes mes formations, dans le domaine patrimonial, évidemment. Portez-vous bien. A bientôt.